Richard Werner a changé votre vie alors que vous ne le connaissez même pas. Qui est-ce ? Eh bien c'est l'inventeur du quantitative easing et aujourd'hui voici ce qu'il en dit. Ce que vous avez ce sont des gains en capitaux qui dépendent du fait que la machine continue. C'est donc un système de Ponzi et maintenant nous sommes dans une situation où la bulle n'a pas encore éclaté. Panique au Royaume-Uni la semaine dernière, les fonds de pension ont frôlé la catastrophe. En 6 jours, 40% des produits proposés par les institutions de prêt ont été retirés des offres. La livre a chuté à un plus bas historique face au dollar et en conséquence, la banque centrale du Royaume-Uni a annoncé un plan massif d'achat d'obligations pour 65 milliards de livres. La raison ? L'annonce d'un plan de relance par le gouvernement tout neuf de Liz Kress. Vous ne voyez pas le rapport ? Eh bien on en profite dans cette vidéo pour faire le point et surtout voir comment l'exemple de l'Angleterre peut préfigurer ce qui va se passer en France. Car le système monétaire vit probablement ces dernières heures. Derrière, le banquier Raphaël Rossello l'explique très bien. Depuis 50 ans, sans la dette, nous aurions vécu une longue récession. Si on soustrait le déficit en pourcentage du PIB, de la croissance également en pourcentage du PIB, horreur ! On s'aperçoit que des pays comme la France auraient été conditionnels en récession depuis 50 ans. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les bulles, les taux directeurs, l'insouplissement quantitatif et l'inflation, c'est parti ! Juste avant, abonnez-vous à cette chaîne parce que j'ai d'autres vidéos très lourdes qui arrivent. Likez cette vidéo si elle vous plaît et vous trouverez dans la description le lien vers ma newsletter gratuite dans laquelle je partage mes conseils pour que vous puissiez vous enrichir, créer votre liberté financière et sortir de ce système. Dans une économie normale, l'inflation doit être aux alentours de 2%. C'est ce qu'on vise pour avoir une marge de sécurité contre la déflation tout en conservant une certaine stabilité des prix. Lorsque l'inflation s'éloigne trop de ce niveau, les banques centrales ont un outil, les taux directeurs. Vous en avez évidemment entendu parler. Alors, pour bien comprendre ce mécanisme, expliquons d'abord ce que sont ces taux. Typiquement, les banques reçoivent des dépôts de leurs clients et octroient des prêts. Ça fait varier le niveau de leur trésorerie. Donc, c'est de la liquidité à court terme. En réalité, évidemment, tout cela est bien plus complexe. Il y a notamment le mécanisme d'argent-dette et de réserve fractionnaire. En clair, si vous déposez 10 euros dans votre banque, celle-ci peut émettre 100 euros de crédit. Autrement dit, avec 50 millions de dépôts, elle peut prêter jusqu'à 500 millions. Et ça, c'est en plus sans les opérations sur les marchés de la finance, sans les effets de levier et tous les autres outils que l'on connaît. C'est donc la demande de crédit qui crée la monnaie et la monnaie en circulation l'est parce qu'il y a la dette en face. Quand une banque a un excédent de trésorerie, elle va faire des placements pour faire travailler cet excédent. Quand elle a besoin de liquidité, elle va aller chercher des financements, typiquement soit auprès de la banque centrale, soit sur le marché interbancaire, en empruntant auprès d'autres banques. Pour les pays de la zone euro, la banque centrale, c'est l'eurosystème qui regroupe la banque centrale européenne et les banques centrales nationales. L'eurosystème propose trois types d'opérations aux banques commerciales et chacune de ces opérations a un taux d'intérêt différent. C'est ce qu'on appelle les taux directeurs. C'est tout simplement le prix de l'argent. Il y a les opérations de refinancement pour permettre aux banques commerciales d'emprunter à la banque centrale des liquidités pour une durée d'une semaine. Le taux d'intérêt des opérations de refinancement, c'est le taux directeur en temps normal. Donc, ça a été le principal outil de la politique monétaire jusqu'en 2008. En cas de besoin urgent de liquidités, elles peuvent aussi emprunter pour 24 heures mais à un taux de prêt marginal. Et si au contraire, elles disposent de liquidités, elles peuvent le déposer pour 24 heures auprès de la banque centrale qui va les rémunérer au taux plus faible de la facilité de dépôt. Et ce taux a notamment été négatif entre 2014 et 2022. C'est pour cela que les taux directeurs de la banque centrale jouent un rôle important. Leur niveau influence le niveau des taux d'intérêt des banques commerciales. Et plus les taux directeurs sont bas, plus les taux d'intérêt proposés par les banques peuvent l'être aussi. C'est ce qui rend l'emprunt moins cher. Cela favorise la consommation et l'investissement et donc l'activité économique et la croissance au sens large. A l'inverse, plus les taux directeurs sont élevés, plus les taux d'intérêt vont être élevés aussi. Et donc, ça rend l'emprunt plus cher, ça favorise plutôt l'épargne et l'activité économique a tendance à ralentir. Vous voyez bien comment les taux directeurs peuvent donc servir à contrôler l'inflation. En cas d'inflation trop forte, la banque centrale va chercher à ralentir l'activité économique en augmentant les taux. Et inversement, en cas d'inflation trop basse, la banque centrale va vouloir favoriser l'activité économique en baissant les taux. C'est pour cela que vous avez vu la Fed et la BCE augmenter leurs taux directeurs cette année, étant donné l'inflation particulièrement élevée. Jouer sur les taux directeurs est une mesure conventionnelle de politique monétaire. Mais ce n'est pas le seul outil dont dispose la banque centrale. En cas de crise exceptionnelle comme celle de 2008, jouer sur les taux directeurs ne suffit pas. C'est là qu'intervient le quantitative easing inventé par le fameux Richard Werner ou assouplissement quantitatif en français. C'est une politique monétaire dite non conventionnelle qu'utilisent notamment la Fed, la banque d'Angleterre, la BCE, la banque centrale du Japon, c'est-à-dire en gros la plupart des économies occidentales est développée et c'est au Japon que ça a été appliqué en premier. En gros, imagine une voiture qui arrive dans un col de montagne qui n'avance plus. Eh bien, le QE, c'est mettre de la nitro dans le réservoir pour que ça reparte. Le truc, c'est que tu te doutes bien qu'en faisant ça, ton moteur, il ne va pas marcher très longtemps. Eh bien, c'est exactement là où on en est. En réalité et en théorie, les banques centrales n'auraient jamais dû injecter des liquidités, mais elles l'ont fait. Pourquoi ? Parce qu'elles ont décidé que ça se tentait. Mais avant de parler des conséquences, parlons du principe de base du QE. Le principe de base, c'est que la banque centrale achète massivement des titres, typiquement des obligations d'État, mais ça peut aussi parfois être des obligations émises par des entreprises elles-mêmes. On a notamment vu ça aux États-Unis, au Royaume-Uni, durant la crise sanitaire. Donc, elle achète ses obligations à ceux qui les détiennent. Et qui détient les obligations ? Les épargnants, les compagnies d'assurance, notamment au travers de l'assurance-vie, des banques et puis d'autres types d'institutions. Les États vont donc rester endettés, mais plus envers ces contreparties-là, mais désormais envers la banque centrale. En conséquence, la demande pour ces titres augmente, ce qui fait mécaniquement augmenter leurs prix. Alors du coup, le rendement baisse. Si vous ne comprenez pas ce point-là, je ne vous inquiéte pas, j'y reviens juste après. Ce que vous devez retenir pour le moment, c'est que si les prix augmentent et que le rendement baisse, ça incite les détenteurs de tels titres à les vendre pour faire autre chose de certes argent. Par détenteurs, on attend ces fameux épargnants, SICAF, compagnies d'assurance, banques, etc. que je citais juste avant. Ce mécanisme du QE équivaut donc à une injection massive de liquidités dans les circuits d'économie. Donc les consommateurs vont pouvoir dépenser plus, les investisseurs vont chercher des placements mieux rémunérés même s'ils sont plus risqués. C'est pourquoi le cours des actions a tendance à monter lorsqu'il y a un QE et les banques vont préférer destiner leur argent à des prêts octroyés aux particuliers, aux entreprises. Alors pourquoi le rendement des obligations baisse quand leur prix augmente ? Je reviens sur cette question que vous vous posiez peut-être. Pourquoi du coup ce mécanisme se passe ? En réalité, c'est très simple. Prenons l'exemple d'un État qui emprunte 100 euros qu'il promet de rémunérer à 3% par an pour une obligation qui serait bien rémunérée. Cet emprunt prend la forme d'une émission de 10 obligations à 10 euros qui sont ensuite librement négociées sur le marché. Si la BCE achète ces obligations, la demande augmente. Leur prix grimpe, c'est le résultat bête de l'offre et la demande. Par exemple, elle passe de 10 à 12 euros. Le taux d'intérêt est toujours de 3%, mais pour calculer le rendement, il faut désormais faire le rapport entre 12 euros au lieu de 10 euros de départ. Et donc, le rendement est passé de 3 à 2,5%. En augmentant la quantité d'argent dans le système, l'assoubissement quantitatif fait baisser le prix d'argent, c'est-à-dire les taux d'intérêt. Cela le rend le financement plus accessible, mais à l'extrême, ça a pour conséquence de baisser les taux de telle sorte qu'ils deviennent négatifs. C'est ce qu'on a vu par le passé récent. Prenez ce graphique. La courbe en vert représente clairement le taux d'intérêt auquel l'eurosystème prête à 24 heures. C'est traditionnellement le taux plafond, le prix le plus élevé de l'argent. La courbe bleue, c'est le taux d'intérêt auquel l'eurosystème rémunère à 24 heures. C'est traditionnellement le taux plancher, le prix le moins élevé de l'argent. Et la courbe fuchsia représente le taux d'intérêt interbancaire, c'est-à-dire celui qui est librement négocié entre les banques. Et comme je vous l'expliquais, le taux d'interbancaire se situe entre le plafond et le plancher. C'est le fameux corridor des taux d'intérêt. Or, on observe clairement deux périodes sur ce graphique, avant 2008 et après 2008. Avant, le corridor des taux d'intérêt est bien visible. Mais à partir de 2008, sous l'effet du QE, on voit deux choses. La chute de tous les taux d'intérêt directeur et interbancaire et le rapprochement du taux interbancaire et du taux plancher. Quelques années plus tard, le taux interbancaire et le taux plancher se confondent carrément. Ils se trouvent sous la barre des 0%. Donc, les taux sont négatifs. Lorsque les taux directeurs sont proches de 0%, voire carrément négatifs, les outils conventionnels ne fonctionnent plus. On ne peut pas baisser plus bas que bas. Ah ! C'est très simple à comprendre. En cas de crise ou de déflation ou de risque de déflation, il faut forcément recourir à un nouveau QE puisque la banque ne peut plus jouer sur les taux. Et comme ils ont principalement deux outils, eh bien, c'est une sorte de fuite en avant sans fin. Ce qui fait que dans la période dans laquelle on est, on a l'impression qu'après avoir remonté un petit peu les taux, les banques commencent à recourir à nouveau au QE en dépit du bon sens. On va y revenir juste après. Le QE n'est-il tout simplement pas de la bête création monétaire ? Eh bien, sur ce point, les avis divergent parce que dans un premier temps, effectivement, la banque centrale crée de la monnaie même si elle ne fait pas littéralement tourner la planche à billets, elle va écrire dans ses registres la somme d'argent utilisée pour acheter des titres. La raison pour laquelle certains considèrent que ce n'est pas la création monétaire, c'est que le QE ne dure pas indéfiniment, en tout cas en théorie. Il existe un mécanisme inverse appelé resserrement quantitatif ou quantitative tightening. Donc, il est mis en œuvre lorsqu'une banque centrale estime que le QE a atteint son objectif ou quand il y a un risque d'inflation trop élevé. Et dans ce cas, la banque centrale commence à liquider ses obligations et ses autres actifs. Une autre manière de procéder, c'est de laisser les obligations arriver à échéance. Mais évidemment, le doute est permis. Est-ce que les banques centrales mettent réellement en œuvre le jeu du resserrement quantitatif ? Et ça, c'est une question pour un autre jour. Une chose est sûre, le QE dilue la valeur de votre argent. Autrement dit, si un euro vaut un euro quand il y a par exemple une masse monétaire de 100, est-ce qu'un euro vaut toujours un euro si la masse monétaire est de 200 ? Et surtout, quelle est la valeur d'un euro dilué quand en face, une autre devise n'a pas subi le même sort ? Vous avez deux heures pour réfléchir ? Dites-moi vos réponses en commentaire. Et d'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo, abonnez-vous parce que j'ai d'autres vidéos très cool qui arrivent et mettez un like pour que je le sache. Que disent les critiques du QE ? Eh bien, on va parler d'abord du risque de bulle spéculative. Lorsque la masse monétaire et l'octroi de crédit augmentent trop rapidement, il y a un risque de bulle spéculative. Donc, au lieu de placer l'argent dans l'investissement dit productif, on voit un déplacement vers des placements tout simplement hautement spéculatifs. En d'autres termes, la richesse financière augmente plus rapidement que la richesse réelle. On le voit bien avec l'immobilier, les prix se sont envolés sans que les revenus suivent. À court terme, tout le monde est content, mais si ça dérape, c'est la bulle et puis l'éclatement de la bulle. D'où l'importance du HCSF qui a imposé des limites dans les conditions d'emprunt. Je sais, ça emmerde tous les investisseurs, mais pour le marché, c'est bien mieux parce que ça le régule. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'on est en bulle. Je vous renvoie ma vidéo « Le seul actif qui traversera la crise ». Globalement, la bulle spéculative, c'est ce qui s'appelle le capitalisme financier. C'est une dérive du capitalisme tout simplement où l'augmentation des prix n'est pas liée à une augmentation de la valeur. Une bonne manière d'arrêter le métro-boulot-dodo est de jouer massivement avec ça, de tout revendre, de partir avec le cash dans un pays qui n'a pas subi ses hausses financières des actifs. Bravo, vous voilà libre. Et le QE augmente aussi les inégalités. En gros, les actifs qui prennent de la valeur sont ceux détenus par les plus riches. Et ce n'est pas pour rien que je vous dis d'investir depuis 2009 bourse et immobilier. Je n'ai rien inventé. Lorsque l'assouplissement quantitatif fonctionne bien, les taux d'intérêt baissent et par la même occasion les coûts d'emprunt du gouvernement aussi. C'est ce que le QE a réussi à faire aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon. Mais ça fonctionne moins bien dans une union européenne comme la nôtre des économies assez différentes. Et surtout, le plus gros problème que nous avons tous, c'est le montant du service de la dette. Je m'explique. Nous avons baissé les taux à zéro, nous avons imprimé massivement de l'argent, les États peuvent s'endetter pour pas cher. On peut sortir des belles formules comme quoi qu'il en coûte, mais là où nous devons remonter les taux pour limiter l'inflation, le problème, c'est que le service du coût de la dette, lui, va augmenter car un pays ne s'endette pas sur 20 ans à taux fixe comme le fait un ménage. Mais c'est sur des durées bien plus courtes. Leur dette est donc sensible aux taux car l'État doit régulièrement se refinancer. Mécaniquement, il est estimé qu'avec des taux à 4 ou 5 % de nombreux pays seront en cessation de paiement car le coût de leur dette devient insurmontable. Sur le risque d'inflation, le QE est un outil pour lutter contre le risque de déflation. Mais pour les anti-QE, le risque, c'est de mettre trop de monnaie en circulation par rapport à l'activité économique et au contraire de créer de l'inflation. Et là, vous dites, attends, Michael, tu viens nous expliquer brillamment d'ailleurs en quoi consiste le QE, que c'est un outil pour éviter la déflation, relancer l'économie, qu'il comporte un risque d'inflation et en même temps, tu nous dis que la Banque d'Angleterre a lancé un tel programme, c'est ce qu'on va voir, alors que l'inflation atteint justement des sommets. Qu'est-ce qui se passe ? Au final, le QE, qui semblait être une solution, apparaît pour la plupart des économistes aujourd'hui comme un problème. Et c'est là qu'on va parler de la situation aux Etats-Unis. Si vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas les seuls, le FMI non plus. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé outre-manche récemment et qu'est-ce qui risque de se passer pour nous dans les mois à venir ? Dans le contexte de crise énergétique et d'inflation que nous traversons, le tout nouveau gouvernement britannique a annoncé un plan de relance de 45 milliards de livres avec les plus importantes réductions d'impôts depuis 50 ans, le gel des factures de gaz et d'électricité pour les ménages et les entreprises. Et donc tout ça, évidemment, il faut bien le financer. Donc le gouvernement est obligé de s'endetter massivement. On prévoit une augmentation du déficit public à 7% en 2023. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait ? Il vend des obligations à des investisseurs tels que, encore une fois, les fonds de pension, les grandes banques et tout ce que vous connaissez. Mais les marchés n'ont pas apprécié ce plan de relance. La Livre a atteint son niveau le plus bas la semaine dernière et certaines obligations d'État ont vu leurs valeurs divisées par deux. Or, si la baisse des titres d'État et l'envolée des rendements obligataires s'était poursuivie, les fonds de pension qui les détiennent auraient pu se retrouver dans une situation catastrophique, ce qui aurait mis en péril le financement des retraites du pays. C'est un sujet de finances qui dépasse le cadre de cette vidéo. Mais pour résumer, la plupart des 5200 régimes à prestations définies du Royaume-Uni utilisent des dérivés pour se couvrir contre les risques de fluctuation des taux d'intérêt et de l'inflation. Ce qui nécessite l'ajout de garantie en espèces en fonction des fluctuations de marché. En gros, la caisse de retraite doit mettre du cash quelque part pour avoir une forme de garantie. Et ce cash, il est en risque si jamais les conditions dans lesquelles elle a mis ce cash-là au départ ne sont plus réunies. La forte baisse du prix des obligations d'État à 30 ans a conduit à ce qui s'appelle du coup des appels de marge qui sont sans précédent et du coup à des demandes de liquidités supplémentaires. L'appel de marge, c'est quand tu es à poil et que tu dois remettre du cash ou alors tu vas perdre ce que tu as mis en dépôt. Et pour réunir de l'argent, les fonds de pension ont vendu des actifs et y compris les obligations d'État ce qui a provoqué une nouvelle baisse des prix et ainsi de suite. Bref, c'était le bordel. C'est un bordel. Donc, entre les signaux alarmants du gel du marché hypothécaire dont je vous parlais aussi en introduction, ces appels de marge en pagaille, la Banque Centrale Britannique a peut-être un petit peu paniqué et a décidé d'intervenir en achetant des obligations de toute urgence. Donc, en gros, plus personne ne voulait ces obligations, laissez, ne vous inquiétez pas, on va les racheter nous-mêmes. Pour certains, ça a permis d'éviter un nouveau Lehman Brothers, rien que ça. Mais, vous voyez bien la cohérence. D'un côté, la Banque Centrale Britannique a commencé à relever ses taux directeurs dès le mois de décembre 2021 pour tenter de maîtriser l'inflation qui était parmi l'une des plus fortes des économies développées et de l'autre, elle est obligée de se lancer à nouveau dans l'achat massif d'obligations pour que l'économie ne vole pas en éclats. Pour l'heure, le gouvernement se tient ferme dans son choix de plan de relance. Les fonds de pension restent en difficulté malgré l'intervention de la Bank of England et les critiques s'élèvent contre la stratégie d'investissement axée sur le passif. En gros, c'est la mise en œuvre, la stratégie mise en œuvre par les fonds de pension. On verra bien le dénouement de tout ceci. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous tout ça ? Déjà, on peut en conclure que tous ces experts en tailleur et en costard-cravate ne semblent pas vraiment savoir ce qu'ils font. Il n'est pas impossible qu'ils cherchent à basculer toute la machine économique vers un nouveau mode de fonctionnement comme par exemple d'appliquer le QE directement au niveau des gens en leur filant du cash à dépenser. En échange, il faudra bien bien sûr abandonner une ou deux petites libertés. Le système va forcément changer et comme la plupart des gens vivent dans la peur et que le changement fait peur, vous allez sûrement conclure de ma vidéo qu'il ne faut surtout rien faire et attendre que ça se tasse. C'est ce que vont faire 99% des gens. Mais maintenant que vous avez compris l'ampleur du problème, vous avez compris qu'il n'y a aucune issue agréable possible. Du coup, il faut que vous ayez du cash, des actifs et un maximum de sources de revenus. En réalité, ce qu'on appelait liberté financière il y a 10 ans, c'était un rêve, un but, c'était motivant. Aujourd'hui, c'est une nécessité, un incontournable si vous voulez juste garder votre niveau de vie dans les années à venir. Les plus alarmistes dénoncent le QE depuis 2008 pour son risque inflationniste, sauf que l'inflation, elle n'est jamais venue à cause de ça. Ce qu'on vit actuellement a été provoqué par les mesures liées à la crise sanitaire, les problèmes énergétiques, les mesures des rétentions contre la Russie, pas par les vagues de QE. Au final, le QE, c'est pratique, ça ne provoque pas d'inflation, ça a même le mérite de baisser un petit peu le niveau de la dette en provoquant la baisse des taux d'intérêt paradoxalement. Le QE pourrait même être massivement utilisé pour maintenir encore et encore les économies à flot pendant longtemps. Car, il ne faut pas s'y tromper, les dangers du QE sont connus depuis 2010 et ont largement été dénoncés par même son créateur lui-même. À un moment donné, je me suis donc posé la question en 2010, à cette époque, faut-il ne rien faire parce que le système est bizarre ? Et beaucoup de gens ont répondu oui. Au final, depuis 10 ans, plus de 10 ans, ils n'ont rien développé, ils n'ont quasiment rien investi. J'ai choisi de jouer le jeu intelligemment, j'ai acheté des actifs, j'ai multiplié mes sources de revenus et ça a été payant, même malgré la situation globale. Alors, qu'est-ce qui se passe si la situation perdure encore pendant 5 ans, pendant 10 ans ? Est-ce que vous n'allez rien faire à cause de cela ou est-ce que vous allez passer à l'action, à vos devoirs ? Et quand ils sont malins, ils convertissent, au fur et à mesure que la bulle se constitue, en maison, en vignoble, en terre, etc. etc.